et bien bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur shield wall et je vais partir sur le deuxième niveau de la campagne en espérant que j'arrive du premier coup ce coup ci donc balance go un tout simplement sachant qu'il ya en tout du coup six niveaux pour le moment allez bon on est parti donc start let's go et on est parti directement donc d'entrée moi je vais faire comme d'hab je vais faire deux défenseurs et un max de milice voilà je suis déjà à la limite derrière je pense que je peux rien débloquer je vais directement bouger par contre au niveau de la map ok il n'y a qu'un seul point au milieu ah ouais c'est fort ça va rentrer ah ouais c'est à dire qu'il ya juste les châteaux et un point au milieu mais tout le monde va se le battre en fait c'est vraiment le c'est celui qui domine la colline alors est ce que je les laisserai pas se battre entre eux pour aller directement voler un de leurs châteaux en leur fort c'était plus intelligent parce que là tout le monde va vouloir se battre le centre ou alors ou alors je backstab et je prends le centre à la fin ça peut être une idée aussi va être une idée aussi mais bon je vais plutôt là à gauche et je pense que j'ai bien fait l'attaqué lui parce que c'est le violet qui a réussi à prendre le point du milieu donc j'ai bien fait l'attaqué à lui justement pour lui enlever ce point là pour pas qu'il prenne trop d'avance ah mais d'ailleurs au niveau des points il n'y a pas le truc en haut à droite comme il y avait sur l'autre map il ya juste les points en haut à gauche là c'est marrant il n'y a pas les mêmes stats en fait partout ok let's go let's go let's go on y va on y va on y va moi je vais prendre le point directement ok ça se passe bien ça ça c'est joli ça c'est joli arrivé à prendre un fort dès le début ouais ouais non ça c'est vraiment pas mal en plus j'ai l'impression qu'ils se battent toujours de l'autre côté allez attaquer l'huile j'ai cru qu'il m'avait tué sur le coup j'allais dire non c'est pas le moment ok let's go je vais refaire masse de milices du coup et ici hop on va remettre deux défenseurs tac ok je suis à la limite niveau argent je vais peut-être commencer je vais augmenter la limite d'unité pour commencer ok et là ils sont en train de refaire les portes je vais tempo ici puisque je vais me faire attaquer ok attention au cas où pourquoi ils enverraient des trucs de lancé il ya juste à tempo ici pendant ce temps là ils se font tirer dessus alors ils ont perdu leurs points ce qui veut dire que là si je les tue ils sont éliminés et du coup je prends 1v1 mais j'aurai l'avantage puisque j'ai deux forts alors que lui il en a clan en face même s'il a deux points également c'est quand même fort d'avoir pas d'efforts justement allez je recrute de nouveau la milice bah ouais du coup moi j'ai du respawn ici il pourra jamais m'avoir alors je pourrais même sauter derrière comme ça pour les taper mais c'est bon c'est fini on est plus que deux hop je refais le plan d'unité ils viennent avec moi je vais essayer de prendre le point au centre alors je vais plutôt me défendre est ce que je me défends ou est ce que je prends un point je pense que j'ai le temps de prendre le point du centre et ensuite d'aller le backstab en fait ce niveau ça aurait dû être le premier niveau je trouve genre il est plus simple en termes de points il y en a moins il ya moins de du coup de stratégie en soit possible et ça me paraît plus simple du coup à gérer ok bon maintenant faut que j'aille défendre si j'arrive à me défendre là bas je suis bien par contre le problème c'est que ça va être compliqué ça va être compliqué parce qu'il a certainement une armée plus puissante que la mienne enfin c'est pas sûr avec le chargé c'est pas sûr ceci dit mais ouais non franchement il n'a pas cassé les portes donc ça va c'est devrait le faire oh la la ouais non en fait ça le fait ça le fait ça le fait ici je vais juste débloquer les légionnaires que je vais sortir directement hop les missiles également et hop on va sortir des légios let's go et là bah là j'ai juste à lui prendre son dernier point en fait il va venir tenter de prendre le point de dé je pense c'est le dé en milieu je pense ouais c'est ça il ya moyen que je finis ce niveau très vite ans si ça se passe bien à voir à voir hop on va faire feu ok go charger aussi je vais tirer à distance ce coup-ci mince je vais toucher mes unités surtout à force et toutes mes unités qui meurent je les remplace directement par des légionnaires donc ce sera plus puissant et c'est nickel en plus j'ai pas mal d'argent donc je vais refaire des missiles je pense pourquoi il est toujours attaqué le point d a y'a encore lui ok c'est bon c'est bon c'est bon donc là j'ai une bonne armée en plus si j'arrive à tuer son armée attendez au cas où ils ont même pas débloqué les missiles en fait ok let's go si j'arrive à tuer son armée ici et derrière il n'a pas le temps de la refaire je peux arriver à franchir les portes potentiellement mince c'est un des miens que j'ai mis à terre ça j'aime bien me battre en mail et plutôt j'ai eu beaucoup de pertes ceci dit j'ai beaucoup trop de pertes ok faut que je refasse des de l'armée des légion uniquement hop on fait que ça est ce que je peux faire le port étendard pas encore non mais écoutez go à la guerre ça peut être pas être évident parce qu'il a déjà refait une armée je vais essayer de rester loin de ses murs du coup juste que j'arrive à anéantir son armée petit à petit chargé à son armée pas immense pour le moment j'ai l'impression pas trop améliorer non plus et j'avais oublié que on volait un peu aussi ok ça se passe pas mal je vais les faire charger et pendant qu'ils chargent je vais aller refaire des unités au fur et à mesure je pense alors allez-y chargé ou alors je vise lui là-haut ah je l'ai eu je l'ai eu mais je sais pas si ça le tue du coup ou s'il revient à main s'il reste pas à l'attaque là bas ah mais tant pis je peux pas aller recréer des unités alors tant pis maintenant j'ai l'air de tuer l'autre à droite j'ai l'impression qu'ils sont plus faibles du coup ces hommes-là genre ceux qui sont en défense ah je l'ai eu je l'ai eu à force ok bon j'ai cassé les portes c'est déjà bien par contre mon armée mon armée est morte c'est donc au prix de la vie de mes hommes qu'on a franchi ces portes mais le temps qu'il est referme logiquement j'aurai une nouvelle armée ici et je pourrais du coup hop même faire ça on va reprendre l'attaque speed comme d'habitude et voilà suivez moi allez go oh là là le massacre aujourd'hui faire ça avant allez go 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 follow me ils ont déjà refait les portes non c'est bon ok par contre moi j'ai plus cher je reste en mouvement parce que j'ai pas envie de mourir allez 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 je vais essayer de tuer eux là bas lui c'est bon il y a juste à prendre le drapeau et c'est gagné les amis oh mince ils sont ressortis ok je l'ai mis à terre faut juste que j'arrive à tempo j'ai plus beaucoup d'unités ça va être compliqué mince j'attaque mes unités non ok le bouclier oh là là c'est chaud je vais mourir ok je l'ai eu comme ça non il est pas mort ouais ça c'est le problème de l'attaque à distance c'est que ok ok ça touche c'est pas mauvais mais je l'ai pas tué ok faut battre en retraite attendez est-ce que je l'ai tué là c'est dur c'est tellement dur de viser avec ça ah je suis mort logique 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 il reprend le drapeau c'est pas grave ils sont pas bien ils ont plus grand chose ouais le problème c'est qu'à partir du moment où il aura repris le drapeau il va refaire une armée directe et ça c'est le souci c'est que j'avais réussi à lui bloquer l'armée ça va t'es bien que ah mince j'ai pas appuyé sur l'espace j'ai perdu du temps ok tout acheté c'est de quel côté c'est là-bas c'est là-bas ça on va réduire ouais j'aurais pu faire ça aussi allez let's go oh il arrive tout seul allez chargez rapidement là avant qu'il refasse une armée allez follow me mince il n'y a plus le porté de hondard du coup il est mort je pense que j'ai quand même du monde qui devrait le faire mince il n'a pas du tout tiré d'où je voulais par contre allez mettez vous comme ça ah mais ça y est on a le point on peut attaquer et normalement c'est terminé après ça normalement c'est gagné attendez il y a encore un problème ah il est là et ben voilà 10 minutes la game franchement elle était mille fois plus simple que l'autre c'est un truc de dingue elle aurait dû être en premier niveau je pense point gold ouais j'étais au dessus de toute façon en tout bah c'est le début qui a tout fait dès le début ils se sont battus entre eux et puis voilà quoi ok bah écoutez tant mieux ça va me permettre de lancer directement un deuxième level on va aller faire un deuxième niveau dans cette vidéo c'est cool donc voyons voir start alors comme d'habitude deux défenseurs beaucoup de milices je pense que c'est un bon start je pense que c'est un start plutôt sympa et là on est sur la même chose sauf qu'en fait on est 4 au lieu d'être 3 est-ce que du coup je fais la même chose je vais directement attaquer un un fort je pense que c'était une super idée en vrai parce que là ils vont tous se battre au centre alors je pourrais effectivement encore une fois l'autre solution c'est de backstab le centre une fois que tout le monde s'est battu comme ça je prends possession de l'emplacement mais moi je pense que c'est risqué parce que le fait d'avoir un deuxième fort dès le début c'est trop fort et au centre par contre c'est très très dur à cover donc rien ne me garantit qu'il n'y a pas une autre équipe qui va arriver ensuite et qui va me le reprendre en 2 secondes quoi et je pourrais pas me permettre de me battre au centre avec tout le monde qu'il y a c'est trop risqué en fait c'est beaucoup trop risqué ah mince je sais pas si c'est plus worse que que je tue eux ou que je défonce la porte avec avec mes hommes oh non oh non son armée est revenue c'est mort c'est mort c'est mort son armée est revenue et c'est lui qui a eu le truc au centre en plus quoi ? attendez quoi 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 ? c'est quoi zélire ? c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? c'est à dire que c'est un point qui bouge ? je ne savais pas c'est un point qui bouge ce drapeau en gros c'est un truc qu'on ramène chez nous ah mais attendez parce que là ça change tout ça change tout à la strat effectivement c'était avantageux du coup d'aller prendre ça en priorité non mais les gars je ne savais pas attendez attendez ah mais le point E en plus comment ça marche ? le point E est quand même signalé au milieu mais on dirait que c'est une relique qu'il faut récupérer je vais essayer de débloquer les légionnaires directement d'avoir une armée un peu plus solide même si ça vaut plus cher j'ai pas grand monde du coup derrière moi mais bon bon qu'est-ce que je fais là ? ah c'est chaud hein avec autant d'équipes par contre et surtout le point du milieu effectivement j'aimerais comprendre c'est un truc qu'on ramène chez nous du coup là si j'y vais est-ce que je peux le prendre ou est-ce qu'il faut vraiment que j'aille chez celui qu'il a récupéré ? oh là là le massacre qu'il y a eu ici non c'est ça le drapeau c'est vraiment un drapeau qui bouge même s'il est noté au centre il est là et il avance du côté de celui qu'il possède non mais c'est impossible impossible oh j'avais pas vu l'armée il y a toutes les armées du coup qui se battent là dessus impossible impossible les amis genre en fait après il cover alors qu'il est pas loin de chez lui par contre il rentre pas à l'intérieur de son fort apparemment ça s'arrête un peu avant mais bon c'est quand même l'avantage de l'avoir quoi bon lui devrait mourir assez vite non là ici il faut vraiment que je fasse une grosse armée pour l'instant et que je réfléchisse à qui attaquer quoi ah ouais ça va être dur tout le monde a l'air de vouloir se battre la possession justement de ce truc à gauche donc il faudrait que j'attende qu'une armée justement aille l'attaquer pour attaquer un fort ou alors pendant qu'une armée les attaque à eux moi je vais prendre leur fort derrière c'est là il a vraiment laissé toute son armée devant voyons voir il avance il y a quoi il y a l'armée du orange qui va dessus où est le vert par contre ah là il y a toute la question quoi aïe aïe je suis bloqué poussez vous vite je vais retenter un assaut non mais attendez c'est ouvert du coup ah on avait réussi à casser les portes ah ouais c'est fort ils ont pas eu le temps de réparer leurs portes ah ouais non mais là attendez ça peut changer la donne parce que du coup ah mince il revient par contre et mince il a gagné je vais mourir ok il a bien joué ah non mais regardez l'armée qu'il a aussi le problème c'est qu'il a tellement d'argent que c'est pareil en son armée il a dû il a dû déjà commencer à faire les jintes améliorer aussi et tout il doit être bien ça va être chaud et du coup là c'est le vert qui a repris possession pendant ce temps là forcément bah le vert c'est celui qui est arrivé en dernier exactement c'était logique ah et maintenant je me fais attaquer ici oh non 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 j'ai perdu la moitié de mon armée il faut juste que je tampeau du coup il faut que je les laisse attaquer la porte et que je les backstab mais en gros c'est ça le vert est arrivé en retard il a laissé le orange et le rose s'affronter et lui il a récupéré en gros il a récupéré la relis bon là c'est bien je gagne des batailles mais ça me sert à rien pour gagner la guerre actuellement ça me fait pas de l'argent de tuer les unités logiquement donc ok que faire parce que là on est en train de se mettre des bâtons dans les roues avec le rose est-ce que je continue comme ça ah remarque ouais ils se font attaquer je pourrais arriver en backstab après et finir et finir le boulot ouais ah ça dépend ce qu'il y a oh là là il y a du monde c'est que le rose ça ah ouais non il y a beaucoup de monde il faut que je le laisse aller attaquer quelqu'un d'autre comme moi en espérant qu'il y aille ah et c'est la relique est passée au orange en fait tout le monde l'a eu sauf moi donc moi c'est vraiment important que j'ai un deuxième point maintenant là c'est important que j'ai ce fort mais peut-être qu'il va venir le défendre non je pense pas pas maintenant je pense pas parce que là il est occupé avec l'autre armée là-bas là j'ai vraiment moyen de faire quelque chose j'ai vraiment moyen de le prendre par contre si je prends un fort c'est beaucoup plus fort sans mauvais jeu de mots que de prendre la relique c'est beaucoup plus intéressant les amis je vais faire le truc pour avoir un peu plus d'unité comme ça directement je vais mettre les défenseurs ah ouais non mais là c'est fait ok là je suis bien par contre dans le game ok j'ai mis les deux défenseurs hop je récupère des unités et là je suis quand même vachement bien parce que du coup j'ai deux forteresses ok c'est génial bon j'ai eu du mal à les avoir mais c'est cool ce qui fait que le rose est éliminé en plus de ça sauf s'il a encore une armée mais je pense pas donc le rose est éliminé donc là on va parler du orange donc le orange il doit se situer là-bas je pourrais aller prendre son fort directement aussi et en plus c'est lui qui possède la relique et les gens se battent plutôt pour la relique donc moi j'y vais en fufu derrière et je prends l'effort on va essayer de faire ça non 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 ah ouais mais c'est chaud ouais de son je me serais fait backstab quand il arrive ok je vais quand même dire d'attaquer j'ai pas le choix maintenant peut-être réussir à récupérer ça mais je suis pas sûr je pense pas après son armée s'est divisée donc j'en ai profité moi je vais me faire backstab par le vert bientôt après attendez ça veut dire je peux récupérer des unités par contre si j'ai ce drapeau là genre je peux recréer des unités là oh là oh là oh là il y a le vert je continue de tenter de capturer mais ça passera jamais le vert va se retourner sur moi ouais ouais ah non attendez parce que ça en fait j'avais pas pensé aussi mais vu que c'est un truc mobile ça veut dire que je peux recréer des unités de manière mobile ce qui veut dire qu'en 1 contre 1 final ça peut être très fort justement de recréer des unités par exemple proches de l'ennemi imaginez je reprends le flag là bas au début je recrée des unités directement pour réattaquer l'ennemi ça peut être pas mal ça peut être pas mal bon qu'est-ce que je peux déverrouiller les missiles éventuellement allez follow me et donc le vert le vert a récupéré ouais le vert a récupéré il assaut là bas est-ce que je profiterais pas encore une fois de backstab le château je vais attendre que toutes mes unités soient groupées déjà et là le château est en train de se faire ouvrir et justement j'aurais pu qu'à backstab ça je vais attendre un peu c'est tellement sale ce que je fais ok ça se passe pas mal allez on charge oh là ouais non il y a du monde follow 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 on s'enfuit ça passera jamais il y a trop de monde il vaut mieux que je garde mes unités plutôt que de les perdre là je vais faire l'amélioration qui permet de heal à côté d'un drapeau ça aussi c'est tellement fort pour protéger la relique j'avoue que c'est pas mal qu'ils aient fait un système comme ça d'un truc qui bouge bon pour le moment j'ai vraiment du mal à trouver une ouverture pour prendre vraiment le dessus sur la partie et en finir plus vite mais dans tous les cas elle ne dure que 25 minutes et non pas 30 comme certaines autres en tout cas comme la première ce qui fait que j'ai moyen j'ai moyen je pense de la gagner tranquillement quoi qu'il arrive je pense ça peut se faire j'ai quand même des bons revenus voilà je possède deux forts c'est pas rien c'est pas rien du tout il faudrait que je fasse le porte-étendard dès que je peux du coup c'est pas mal donc est-ce que alors l'autre point il doit être en face de moi actuellement est-ce que je vais tenter la relique du coup s'ils se battent encore ensemble les autres parce que là le problème c'est que si le vert arrive à ouvrir les portes du château il aura un avantage sur moi c'est-à-dire qu'il aura deux châteaux plus la relique donc allons jouer la relique mais en prenant la relique peut-être que le vert va me focus moi au lieu de focus le orange ouais le vert est déjà là en plus ok ça le fait tempo de faire ça MDR parfait par contre je ne peux pas acheter des unités ici regardez peut-être qu'il faut que j'attende que ce soit de mon côté pour que je puisse le faire en attendant niveau économie je vais mettre bien je profite oh là là par contre il y a les deux armées qui viennent sur moi follow 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 oh ils se battent entre eux c'est parfait en fait ce jeu c'est ça il faut constamment les obliger à se battre entre eux mais j'avoue que cette petite mécanique est sympa quand même on va voir du coup si une fois qu'il est de mon côté je peux je peux créer des unités ici mais bon ouais au final c'est moins fort que je pensais parce qu'on aurait pu créer des unités directement là-bas en étant proche du château adverse ça aurait été pas mal après c'est fort si au début en fait c'est fort ce système est très fort à partir du moment où tout le monde est en vie toutes les couleurs ouais ça je ne peux rien faire ici en fait si toutes les couleurs sont en vie effectivement effectivement le fait de d'avoir quelque chose qui s'approche de notre château et qui est donc plus simple à défendre c'est assez fort tant pis je vais l'arrêt d'attaquer j'ai pas le choix mais je suis ouvert chez moi donc je pourrais refaire des unités au fur et à mesure aussi en espérant que je sois assez réactif pour récupérer ensuite mon le point E quoi le problème c'est ces portes en fait je peux pas leur ordonner de les ouvrir parce que le problème c'est que ça se ferme parce que les ennemis sont trop proches mais bah ouais super mais le souci c'est que en fait je suis bloqué à l'extérieur maintenant avec mon port étendard toutes mes unités sont dedans j'ai des unités elles sont à l'intérieur bon pire une fois qu'ils ont ouvert aïe arrêtez oh non y'a le vert qui arrive aussi oh la la c'est moi ou il a perdu la tête ah non c'est bon le mec au fond y'avait le tireur là on voyait plus sa tête et le vert qui s'enfuit avec mon avec mon truc ah ça y est mes hommes sortent allez go battez vous tuer les vites faut qu'on récupère notre dû follow me allez on va récupérer ça je peux pas leur laisser allez on les buff à fond on tabasse alors ici j'ai une amélioration déjà on va faire quoi c'était quoi déjà ça c'est les dégâts dégâts en plus le double du coup ça fait dégâts et attack speed allez hop nickel ok on est bon il faut que je récupère oh non y'a l'orange bon je vais laisser les oranges se battre un petit peu pour ça ok bon dans tous les cas en termes de points je suis bien donc le rose ok éliminé c'est hors course le vert le vert commence à être pas trop mal quand même malgré tout je vais revenir ici pour qu'on se heal en même temps ah par contre effectivement pour protéger aussi ouais je pourrais prendre l'évolution justement du fait qu'on prenne moins de dégâts si y'a un drapeau pas loin hop là j'attends vous voyez y'a la barre de vie en bas à droite de mes unités au total donc j'attends qu'il soit vraiment full soigné ou pas loin en tout cas allez c'est pas mal et du coup va falloir réfléchir à une stratégie faudrait que faudrait que j'assaut le vert je le tente je vais mettre une pression si je prends le fort du vert par contre c'est fini il y a eu beaucoup de morts ici ah je pourrais pas je pourrais pas assurer le vert directement l'armée du vert doit être à l'intérieur il est en train de se refaire donc il vaut mieux que je prenne ça ce qui va peut-être faire bouger son armée à l'extérieur ah il y a l'orange qui backstab en plus je veux pas prendre le combat faut que je m'éloigne faut que je m'éloigne juste j'ai récupéré ça ils vont se battre dessus ils vont se battre entre eux logiquement si je m'éloigne assez et moi pendant ce temps j'essaie d'attaquer le vert vu que c'est lui qui est le mieux et en même temps moi je gagne de l'argent alors le problème c'est que là en le faisant charger il risque d'aller backstab sauf si je fais follow et que leur ouais c'est bon avec le follow ça marche attendez il y a deux portes non il n'y a qu'une ah oh c'est compliqué ah non je vais toucher le portier devant moi passe pas devant on va mettre un petit buff mais ça passera pas à mon avis ça passera pas allez on va back en attendant j'ai toujours le point E et les portes les portes sont cassées par contre donc j'avoue qu'avec les portes cassées j'ai quand même matière à revenir et à prendre possession du fort il y a peut-être moyen bon ici je vais même pas jouer l'armée ça sert à rien mais oui je sais que t'es trop bien juste ferme pas mes portes s'il te plaît allez je refais mon armée ici c'est dommage qu'on puisse pas faire même des armées encore plus grandes après je comprends ça serait peut-être difficile à gérer et tout mais je vais garder ça comme ça pour l'instant ouais non je sais pas il faudrait quand même que je fasse une amélioration tac tac allez je vais retourner du côté vert puisque ouais c'est compliqué en fait le vert ses portes sont déjà cassées donc ce serait bien que j'aille le terminer d'un autre côté et puis en plus c'est lui qui a le plus de points pour le moment donc c'est mon plus grand rival actuel d'un autre côté d'un autre côté c'est l'orange qui a les deux points actuellement donc bon là je vois son armée qui s'en va décaler suffisamment loin c'est fini pour lui quoi ouais les portes sont par ouais c'est bon les portes sont encore ouvertes allez-y faites-vous plaisir le fort est à nous oh là là le fort est à nous et du coup et du coup maintenant prochain objectif c'est le fort du orange et rapidement parce que là le vert est éliminé en fait ou alors je reprends la relique du coup et je détruis son armée sur la relique déjà effectivement ça changerait plus grand chose maintenant tac 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 ici est-ce que je remets tout sur les dégâts en mode gros bourrin allez hop après les dégâts c'est bien puisque en soi de toute manière si on fait plus de dégâts on tue plus vite donc on a besoin de moins d'armure aussi et grâce à une petite armée au vert quand même je vais essayer d'en profiter une dernière fois pour qu'ils se battent entre eux ouais si le vert se bat avec l'orange pendant que j'assaut l'orange c'est juste quelque chose de parfait pour moi et c'est ce qui va se passer mais voilà plus vite on tue moins on a besoin de défense aussi et puis surtout plus ils font de dégâts plus c'est susceptible aussi de casser des portes vides je pense et donc d'arriver vite à l'intérieur c'est un peu la stratégie que je voulais adopter séparez-vous tuer moi tout ça et là j'ai tout l'effort donc j'ai juste à prendre le dernier point tranquillement le problème c'est que là il va essayer de m'assiéger aussi en même temps bon tout est amélioré donc il lui reste aucun fort c'est compliqué je m'en suis bien sorti par contre c'est le point de dé qui se fait attaquer et moi je suis à quel point j'en sais rien je suis auquel ah ouais mais là attendez c'est compliqué je suis à quel point je sais même pas où je suis c'est le quel point qui se fait attaquer du coup j'en sais rien ah le point de dé a été pris c'est bien je sais plus où je suis à force ah je pourrais le voir avec la forme du truc peut-être de toute façon c'est un peu trop tard malheureusement il a réussi à me prendre déjà le point dé après j'ai réussi à prendre ça bon du coup il a un fort c'était à gauche là-bas regardez je les vois allez on les buff et tout oh là là oh là là les dégâts qu'ils ont mis je crois on les a explosés allez à l'assaut oh le one shot par contre il était beau celui surtout que c'est compliqué de viser c'est un peu chiant le portier standard pour ça je trouve déjà que j'ai du mal sans ça alors avec je vois pas bien ce que je fais quoi ah je l'ai eu ok je peux les rebuff encore mais là je suis pas sûr que ça passe après les portes sont cassées en pire des cas mince je croyais que je tapais à l'arme de mêlée depuis tout à l'heure mais non je vais me suicider mais c'est pas grave ce sera plus rapide que je meurs et que je respawn plutôt que mince plutôt que que je revienne à pied seul problème je sais pas exactement où je suis je dois être de mon côté à moi donc je dois être sur A donc le D doit être à ma droite logiquement je pense vous imaginez là avec le bonus j'ai 10% de dégâts et 16% d'attaque speed en plus alors le problème c'est que mais non c'est chez moi ici j'étais pas rare au début je comprends plus c'est chez moi c'est le E qui se fait attaquer en plus le E c'est là-bas pas du tout j'étais en E ah non le E c'est le point au milieu mais je suis ohlala je suis bête je suis vraiment bête là par contre non mais à force je suis mis perte en fait je comprenais pas ouais j'ai pas compris où j'ai respawn du coup bon là les portes étant ouvertes logiquement ça devrait aller le problème c'est que lui aussi il va prendre un aimé de territoire je pense que ça va se finir par le temps de toute manière cette partie ça va pas se finir par les prises de territoire dans tous les cas je suis largement au dessus donc y'a pas de soucis d'ici 5 minutes jamais même pas 4 minutes jamais il prendra tout donc là le point A est effectivement à ma gauche ouais ok c'est bien lui qui se fait prendre actuellement ok bah je vais y aller si j'arrive à le défendre par contre je suis bien parce que là par contre il peut pas refaire d'unité sur son point E j'avoue que du coup si je lui laisse pas le A c'est fini peut-être finir avant la fin du temps la partie ouais par contre c'est compliqué parce que là il y est là il y est il faut rusher en fait il faut que j'aille dans le tas je leur dis rusher les gars allez-y c'est encore chez moi ici en plus du coup je peux refaire des unités ouais j'ai pu refaire des unités en plus vu qu'il a pas pris le drapeau avec les buffs et tout c'est fini c'est fini juste à prendre le dernier point juste à aller là-bas au drapeau mais il peut en fait il va respawn lui peut-être mais il pourra même pas faire d'unité donc c'est fini c'est ça il est tout seul regardez allez salut ah non il est encore en vie bon c'est pas grave je prends le point ok ça va se terminer un petit peu avant la fin du coup un petit peu avant la fin c'est sympa par contre le fait qu'il y ait 4 nations factions enfin bon bref qu'il y ait 4 équipes au lieu de 3 c'est cool aussi j'aime bien c'est pour être sympa aussi des équipes vraiment genre du 2v2 des choses comme ça c'est pour être vachement cool les kills tout ça pas mal pas mal mais vous voyez que on voit que je me suis un peu effacé quand même que je les ai laissés se battre aussi entre eux parce qu'en termes de kills je suis le 3ème seulement après j'ai pas eu trop de pertes non plus ah ouais non mais les upgrades j'ai tout j'ai tout les mecs on en a pas fait en fait ok team.networks bah oui c'est ça ok bah écoutez du coup on va s'arrêter là dessus pour cette petite vidéo il nous restera 3 niveaux à se faire je pensais pas en faire 2 en une seule vidéo mais c'est vrai que du coup le premier niveau était très rapide que j'ai fait aujourd'hui donc 3 niveaux à faire clairement je pense que je les ferai en vidéo parce que bon c'est assez sympa et puis surtout voilà quoi qu'il en soit c'est pas non plus si long que ça à terminer à mon avis et surtout j'ai vraiment vraiment envie encore une fois de faire la fameuse bataille le siège là de l'acte 2 ça a l'air assez cool à faire ça a l'air vraiment très cool donc j'ai envie de voir ce que ça donne et du coup de vous présenter ça je pense que ça peut être une bataille très sympa mais déjà aujourd'hui c'était intéressant le fait qu'ils aient ajouté un système un petit peu différent donc pour ma part j'ai apprécié pour ma part j'ai apprécié écoutez merci à tous d'avoir suivi cet épisode j'espère qu'il vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos